Salut, bonjour les amis, c'est Jerry Baba, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel instant vape avec un petit setup sur fond vert pour changer un petit peu et aujourd'hui on va parler de la Velocity les amis, bah ouais, cette petite box plutôt sympathique de chez Oxva, vous savez quoi ? C'est parti, je vous en parle, allez ! Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un instant vape pour parler un petit peu de la Velocity les potes, ouais, la Velocity, alors la Velocity de chez Oxva, c'est une vape plutôt intéressante car c'est une vape polyvalente, oui les amis, une vape polyvalente, alors je vous explique pourquoi, déjà on va se situer sur un pod, ceci va être un pod, donc du coup on va pouvoir enlever le pod du dessus forcément, on va y retrouver les pins, on va y retrouver ici le pin et l'airflow, très intéressant, voilà, ça s'est aimanté, voilà, c'est aimanté, hop là, ça se clipse tranquillement dessus, on vous demande de simplement identifier la coil, donc voilà, rien de spécial, par contre, vous allez vous retrouver sur une box et un pod, alors ça c'est super intéressant, si vous voulez mon avis, j'ai trouvé ça super intéressant, donc en vérité, juste un peu avant de commencer ça, on va juste faire un petit point sur la box, la boîte ce coup-ci, tout simplement parce que la contenance est intéressante, alors il faut savoir une chose, je me suis un petit peu fait avoir, donc j'aimerais bien que vous ne vous fassiez pas avoir pour le coup comme moi, alors je vous explique pourquoi, parce que la box ici, elle vient donc forcément sur les à-coups comme d'habitude, dedans vous pouvez y mettre du 21.6, vous pouvez y mettre du 18.650, il n'y a aucun problème, ça rentre, par contre, ici il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il va venir avec un deuxième réservoir, voilà, alors ça c'est donc un réservoir comme l'autre, en vérité, si on y regarde de près, c'est les mêmes, voilà, tout simplement, sauf que, et bien on va se faire avoir, tout simplement parce que là-dedans, vous allez pouvoir y mettre des coils, qui s'appellent des unipro, ce sont des coils forcément fabriqués par Ox 20, et vous pouvez dans l'autre, celui-ci, y mettre des coils aussi, mais pour le coup, des unicoils A, c'est pas la même chose, ouais, en effet, c'est pas la même chose, puisque les deux coils qui vous ont fourni avec la box, et bien ce sont des coils unipro, ça veut dire que les unipro ne vont pas sur le pod prévu pour la unicoil, voilà, donc en vérité, vous voulez mon avis, c'est un petit peu dommage, parce que tout simplement, on va se retrouver avec un pod supplémentaire, un réservoir supplémentaire qu'on va pas pouvoir utiliser si on n'a pas finalement les bonnes coils, alors j'ai trouvé ça un peu dommage en toute franchise, ça m'a embêté, surtout que j'ai grillé finalement deux coils, puisque vous en avez une qui arrive avec un 0.15, et une qui arrive en 0.3, je me suis probablement dit, je me suis dit, tiens, peut-être que je vais mettre la 0.3 dans le nouveau petit réservoir, comme ça je vais tester un autre jus, et bien non, c'était la bonne grosse carotte du jour, donc tout ça pour ça, ça c'était important, je voulais quand même vous le signaler, ensuite, on va se retrouver avec un système d'airflow ici, qui se trouve là, vous allez avoir une petite baguette magique, un petit truc pour l'enlever, donc en fait vous allez y mettre là, vous allez simplement le tirer, l'enlever, ça se dévisse ensuite avec la colle, et vous allez l'insérer de nouveau dans le réservoir, encore une fois, rien de très extraordinaire, quelque chose de très classique, alors un truc qui pour moi, vaut presque toute la box, en fait c'est ça, cette box, c'est une vraie box, c'est à dire que, vous allez avoir un adaptateur, avec un pin à l'intérieur, qui, en fait, va vous permettre de faire une box, alors, je vais peut-être un peu galérer à l'enlever après, mais tant pis, en fait, pour le mettre déjà, c'est un peu compliqué, alors ça, c'est les petits points négatifs de cette box, en toute franchise, donc en fait, il faut la mettre un peu de travers, si j'arrive, voilà, et la clipser, donc une fois que vous l'avez clipser, vous pouvez prendre un atomiseur, comme par exemple, le dieu se baume, vous allez le mettre dessus, ça va vous donner, ben, tout simplement ici, la valeur de la coil, vous allez dire, oui, c'est bono, et puis ensuite, ben voilà, vous pouvez vaper comme une box ordinaire, alors, pour le coup, j'ai trouvé ça absolument génial, vous avez une box et un pod, en fait, bon, voilà, par contre, super grand, c'est ultra grand, pour le coup, donc voilà, on peut se faire un petit nuage, alors, ça envoie du cloud, c'est opérationnel, je suis à 70, les amis, faites un cloud avec moi, c'est parti, ça marche comme une box standard, ça marche d'enfer, alors, ça, pour ça, c'est déjà le top, moumou, et ensuite, vous allez me dire, j'ai oui, comment t'enlève ce truc, là, alors, ben, vous prenez votre petite tige ici, vous allez simplement la visser, voilà, ça vous fait ceci, et puis, en fait, vous allez tirer, et voilà, et vous l'avez enlevé, vous dévissez de nouveau pour récupérer votre tige, tac, tac, et vous allez y prendre votre pod, vous allez l'installer dessus, bien sûr, c'est aimanté, ça tombe pas, rien du tout, alors, vous avez deux airflows sur cette box, qui vont se trouver ici, et là, alors, encore un point négatif pour cette Velocity, ça me fait un peu mal au cœur, parce qu'en fait, elle est plutôt bien, mais elle n'est pas du tout ergonomique, en vérité, parce que cette forme un peu carrée, enfin, rectangulaire, plutôt, cette forme un peu rectangulaire et angulaire, pour le coup, elle n'est pas très agréable à prendre en main, alors, ça, c'est mon point de vue, maintenant, mais, pour le coup, je trouve que ce n'est pas super méga over agréable à prendre en main, en revanche, ce qui est aussi embêtant, c'est surtout les airflows, pourquoi ? Parce que la prise en main, elle est là, d'accord ? Moi, quand je vape, j'ai tendance à prendre la vape dans les mains complètement, bon, déjà, ici, je ne peux pas, je ne peux pas appuyer sur le bouton Fire, donc, du coup, je vais appuyer ici, et, en fait, ici, je vais avoir tendance à monter le pouce et à me retrouver là, ça, c'est la position dans laquelle je vais me retrouver, et qu'est-ce qui se passe ? On bouche un airflow, si je le fais dans l'autre sens, je le mets le bon tour en Fire et mon index en haut, voilà, je bloque encore une fois l'airflow, c'est pas terrible, ça. Alors, pour le coup, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut prendre le coup de tenir la vape beaucoup plus basse et ce n'est pas agréable au niveau des deux doigts du bas, voilà, vous allez bloquer, ici, c'est un peu bizarre, la prise en main, elle n'est pas, c'est pas OP, bon, je la pose un peu comme ça sur le petit doigt et puis on essaye, bon, moi, personnellement, j'ai trouvé l'ergonomie qui laissait vraiment à désirer, je suis, ouais, bon, honnêtement, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais vous faire un free fight, allez, va Potter, je vais vous faire un free fight, je vais vous faire un fight entre la Velocity et la Drag X et je voudrais que vous me disiez en commentaire laquelle vous préférez. Alors, je vais vous faire une vidéo là-dessus, on va faire les deux, le pour et le contre, un petit peu qu'est-ce qui est bien chez l'une, qu'est-ce qui est moins bien chez l'autre, on va comptabiliser les points et on va faire un petit match comme ça parce que moi, ça m'intéresse, je ne suis pas encore à 100% là-dessus, mais bon, il y a des trucs, voilà, le remplissage se fait ici par le haut, là, c'est pareil, pour accéder, c'est comme ça, il est rempli, pour ça, je ne le remplis pas, mais pour accéder, voilà, c'est la même chose, c'est un peu... Bon, allez, espérons que cette gentille vapeuve va se rattraper sur la saveur. Alors, vous savez quoi, on va se faire déjà un petit test cloud, de voir un petit peu la densité, puis après, on se fait un petit rendu saveur. D'ici là, les amis, n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner, ouais, c'est en bas là, vous abonnez, vous cliquez, puis vous cliquez aussi la cloche, bah oui, pour ne pas louper les prochains instants de rap. Et comme dit, vous avez vu, je vous fais un petit setup plutôt cool aujourd'hui, c'est un peu de changement, dites-moi si ça vous plaît, les setups sur fond vert, ou si vous préférez mon setup habituel, je suis là pour vous servir. Et donc, du coup, on va se faire un petit vaping, les chasseurs, faites un vaping avec moi, ça fait toujours plaisir, c'est parti. Alors, pour le coup, avec l'arrière-plan, on ne voit pas trop bien, mais regardez, on va le repaire. Alors, ouais, densité de vapeur correcte, je vape ça sur, on est dans le brouillard, je vape ça sur le flasque, le flasque en strawberry birthday cake, c'est un gourmand, mais bien sûr, c'est un gourmand, c'est très bon, je vais vous lire ce qui est, c'est excellent. Alors, au niveau de ressenti vapeur, on est bien, on a une bonne vapeur, très clean, très très dense, c'est vraiment, la quantité de vapeur est très correcte, à ce niveau-là, il n'y a trop rien à redire. Donc, ce qu'on va faire, on va se refaire un, tiens, allez, c'est parti. Ouais, c'est pas mal, la densité de vapeur est bonne, le rendu saveur, il est bon, on a un bon rendu saveur. Peut-être, on aurait aimé un peu plus de sucré, parce que sachant que celui-ci, ce gourmand-là, il est quand même très sucré, on aurait peut-être préféré que ça tire un peu plus sur le sucré, pour le coup, ça tire sur le gourmand, c'est un fait, on sent bien le cake derrière, tout ça, mais un peu du mal avec le côté, le côté un peu sucralose, il est un peu absent, on va dire. Mais c'est pas mal, en toute vérité, c'est pas mal. Donc, du coup, les amis, ce que je peux vous dire sur ce Velocity, c'est que c'est une bonne vape, je pense, à mon avis, pour commencer, dans le sens où vous investissez dans une vape qui fait box et pod, c'est super intéressant. Par contre, niveau ergonomie, je suis pas forcément fan, niveau des pods, je trouve aussi que ça fuitonne ça un petit peu, au niveau, ici, de l'entrée de jus, c'est un peu limite, mais ça va. Par contre, comme dit, ce qui m'a fait le plus mal, pour le coup, c'est la prise en main, j'ai vraiment du mal avec ma main, la prise en main, bien sûr, d'habitude, je vape sur mon Aegis Legend, alors c'est un autre level, là, c'est carrément un autre level, mais celle-là, la prise en main, elle est vraiment là, quoi. J'ai toute la main dessus, et on peut envoyer là, pour le coup, c'est jamais trop comment la prendre. J'essaie de la prendre comme ça, j'essaie de la prendre comme ça, ça marche pas tout le temps comme je veux. Donc, les Vapotos, ben, ok, je vous conseille cette vape, c'est un fait, si vous voulez une box polyvalente, clairement, c'est une box polyvalente, mais pour le coup, ceux qui recherchent quelque chose d'un peu plus ergonomique, je vous conseillerais de vous tourner vers autre chose. Après, ce qui est chouette aussi, c'est qu'ils font plusieurs designs, bon, moi, je l'ai prise en noir, marbre, c'est chouette, c'est vraiment, c'est chouette, il faut dire ce qui est, les modes dedans, comme d'habitude, on a un millier de modes, on peut changer tout ce qu'on veut, on peut se mettre en mode méca, on peut faire plein de choses. Donc, c'est vrai qu'on peut faire énormément de choses avec cette box, mais pour autant, c'est pas non plus la box du siècle d'après moi, elle fait le taf, c'est un fait, elle fait du beau cloud, c'est un fait, la saveur, elle est là, oui, mais on aurait pu espérer un peu plus encore de cette box. Elle est un petit peu sur le frein, mais pour le coup, ça me plaît moyennement à ce niveau-là, tant pis, c'est comme ça. Les copains, ça m'a fait plaisir de faire cet install, va pour vous, et vous savez quoi, on va se quitter sur un ou deux petits nuages, d'ici là, avant de partir, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu du bonheur qui fait plaisir, ça donne du power, ça donne de la force. Dites-moi si ça vous plaît que je vous fasse des petites vidéos sur front vert, ça change. Moi, ça me fait plaisir de vous proposer un petit peu autre chose, et puis, on se retrouve pour un prochain instant va, mais bien sûr, je vous embrasse les amis, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501